bon ben bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle série qui est un moment que j'attends de faire un moment une belle maquette puisqu'il a été très grosse maquette pas mal de mécanismes dessus à faire dessus ça va être assez fun et je me languis de la faire donc nous voici sur ah allez je lance le générique par music maestro excusez moi nous voici du coup devant le fameux bismarck le cuirassé légendaire de la seconde guerre mondiale qui a été construit par les allemands voilà par les allemands donc voilà voilà donc je vais vous présenter ensuite mais dans un premier temps je vais d'abord vous présenter la maquette en entier alors 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 donc la maquette dans un premier temps la maquette donc voici donc le bismarck donc c'est des pièces qui ont beaucoup de parties vont être mobiles dessus on va suivre ça maintenant donc avec donc l'historique de de du bateau etc donc voilà comment on met en pièces etc qu'est ce que ça va donner à la fin au niveau donc du troisième du quatrième numéro donc la coque est entièrement en métal le bas le pont est en plastique voilà donc ça nous fera une longueur totale de 125 mètres 125 mais pardon excusez moi 1 m 25 1 m 25 une largeur de 18 cm une hauteur de 30 cm de haut donc un peu plus un peu moins haut que le standard donc ceux qui n'ont pas vu le standard donc je vous demande enfin si vous voulez vous souhaitez de voir donc de cliquer donc sur la vidéo qui première vidéo du pack 1 bac 2 pardon donc voilà parce que le standard il fait 40 mm de haut alors que celui-là il va faire 30 mm de haut donc voilà ensuite nous aurons donc donc comme je disais donc la la coque en métal et le les canons les tourelles etc la passerelle tout cela va être en plastique donc les différentes étapes qui vont être dans le processus donc donc voici le bateau à quoi il va ressembler au final donc il y aura pas mal de choses qui vont tourner dessus beaucoup de lumière ça va être un jeu des lumières et quelque chose d'assez fun puisque du coup il y aura les quatre tourelles les quatre tourelles de les quatre tourelles de 38 30 30 cm qui vont tourner donc 38 cm dans la réalité parmi de par exemple la maquette enfin qui représente 30 30 mm qui vont tourner et aussi donc les six petites tourelles qu'on retrouve ici ici et donc derrière et de l'autre côté qui vont aussi tourner qui va être aussi articulé donc avec du coup la rotation et le lever des canons avec la simulation des tirs en plus de ça on aura là les chaînes donc les encres qui vont s'abaisser le la tour de contrôle aussi qui va pouvoir permettre de simuler donc l'analyse des des analyses des environs l'éclairage du pont donc les différents ponts donc le pont avant le pont l'analyse et cetera les numéras les lumières donc les spots lumineux et donc une partie qui va être amovible pour pouvoir voir l'intérieur c'est très sympathique donc là nous avons la partie de la cale et voilà enfin les aides de l'intérieur avec les différents différents niveaux donc quand on tourne donc dans notre dans nos numéros on retrouvera donc bien sûr le montage liste l'histoire du bismarck les différentes navires de guerre donc les cuirasses et et cetera les différents batailles névals qui ont été célèbres et la chronologie donc sur les mers donc des batailles etc l'évolution des bateaux au fur et à mesure du temps donc le premier numéro qui ici donc que je vous montrerai après dans très très peu de temps et donc les deux prochains numéros que j'ai reçu donc voilà je vous mettrai au reste vous montrer à ben je peux vous montrer même maintenant donc le numéro 2 donc on recevra la tourelle de devant et donc la proue du navire avec le petit avion dans le numéro 3 voici le numéro 1 donc dans le numéro 1 nous retrouvons donc la fameuse photo du bateau d'une face en pleine action sauf que les canons ne sont pas encore actionnés et voilà donc dans le premier numéro nous avons reçu toute cette partie là donc avec le pont je vais vous montrer même ça maintenant directement on ouvre le fascicule donc avec ici donc dans un premier temps donc la section avant du pont donc la figure de proue va être là enfin la proue ensuite donc le socle du cabestan qui est le 1 2 que qui correspond donc à cette petite pièce là ensuite nous aurons donc le les deux enrouleurs de câbles qui sont donc les 1.3 donc qui sont ceux là il faudrait détacher avec un cutter ou quoi que ce soit ensuite nous avons les en 1.4 les têtes de cabestan donc là malheureusement j'en ai que un temps de tête de cabestan c'est ça le 1.4 c'est ah non c'est pas cette pièce là que j'ai paumé quand même voilà donc le 1.4 qui est ici cette pièce là alors faites attention que parce que cette là c'est une petite pièce voilà 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 donc malheureusement donc le support du cabestan je pourrais pas vous le montrer puisque je l'ai perdu en ouvrant le paquet il est dans les parages dans les parages mais je sais pas où malheureusement ensuite nous avons donc en 1.6 les prises d'air les prises d'air qui se situent ici donc ça on verra exactement où se situe sur la maquette ensuite nous aurons donc le 1.7 la peau donc la peau du navire en métal qui vient à sortir donc la voici donc c'est une pièce froide ça sent que c'est du plastique c'est du métal voilà voilà il y aura peut-être un peu d'évergurage on verra en fonction mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup voilà une belle belle finition tout ça il n'y a pas de souci on entend le petit bruit un ding dong alors ensuite on continue ouais bref tant pis ensuite on aura en 1.8 on aura du coup 1.8 1.9 1.10 donc les bits d'amarrage les petites écoutilles et les grandes écoutilles les voici donc petit et grande il me faudra me dire la différence ah non d'accord c'est ça petit écoutille enfin petit écoutille et grande écoutille avec donc les 6 bits d'amarrage et voici nickel nickel donc ça je vous montrerai ça tout tard on continue donc voici le montage qu'est ce en partie à coller etc dessus sur le cabestan et autre chose voilà donc là par contre pour l'appareillage du bismarck donc l'appareillage du colosse l'appareillage donc c'est quelque chose qui est très intéressant puisque ils disent donc comment ils vident les cales etc au niveau du pétrole au niveau du camp quand le bateau est parti qu'est-ce qu'elles étapes qui ont été faites etc avec donc les différents amirales qui ont participé du coup à sa dernière mission malheureusement mais bon même si quand ils sont partis ils ne savaient pas que c'était leur dernière mission donc avec différents amirales comme comme l'amiral lutgen voilà avec donc qui embarque 80 hommes voilà voilà donc le le bismarck qui sera escorté par deux bateaux donc qui où il y aura des commandants dessus non non j'ai des conneries donc pardon excusez moi des conneries donc là voilà avec des très belles images d'archives la salle des machines qu'on trouve ici avec les grandes grandes cheminées des grands conduits donc là ils expliquent aussi comment ils se sont préparés au niveau du départ etc c'est quelque chose d'assez passionnant intéressant donc voilà oui j'ai oublié de préciser que donc les hélices les quatre hélices elles vont aussi les trois les trois hélices pas quatre les trois hélices elles vont tourner donc voilà 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 donc ça serait le 7 mars qui partent ou 7 non 7 août 7 août 7 août 7 août je confonds c'est tout ils partent donc pour la bataille pour pour une mission voilà pour pour stopper les navires marchands anglais donc voici une belle image aussi en pleine action du bismarck là quand il est sur cal en construction donc ensuite voilà nous retrouvons donc au niveau des cuirassés les différents cuirassés donc les cuirassés français anglais américains japonais comme le yamato légère donc les cuirassés donc le death death note pour les anglais donc avec les français nous on avait le richelieu le richelieu qui était un un cuirassé un des cuirassés de l'autre côté disons des comparaisons au niveau des tonnes et tout du tonnage de ces bateaux là donc au niveau du deuxième fascicule le montage donc de la tourelle de de 380 380 millimètres avec l'histoire du bismarck qui continue donc sur l'avancée je pense de 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 cette aventure là ensuite nous aurons donc la bataille de la népente et nous terminerons donc sur les batailles chronologiques du du 7000 avant jésus-christ jusqu'à 1000 avant avant jésus-christ ok nous revoilà donc je récupère dans un premier temps toujours aussi le fascicule on récupère du coup les deux et deux pièces ces deux pièces là et on va les couper une une d'abord avant de faire des conneries une et deux donc voilà on va essayer d'être boulot aussi les deux pièces découpées celui-là on pourra le jeter ensuite on va prendre on va prendre je l'ai limé un peu un petit coup de ligne c'est ça c'est pas trop évasif une et deux qui va voilà voilà on récupère du coup le petit bitonio qui est le socle de cavestan ok ok donc on a après avoir découpé les deux enrouleurs on va coller donc cette partie là donc je prends une colle révèle casse et ça c'est sympathique puisque tu as une petite pointe qui permet donc de faire du goutte à goutte je récupère celui-là une de fête et on passe à deuxième mais merci le résultat donc les dents mis dans les trous voilà ce que ça donne donc malheureusement donc l'étape 3 je peux vous voir vous la faire puisqu'il manque la pièce principale qu'est-ce que je l'aime je l'ai pas vu mon avis elle est au sol ou quelque part on faudrait que je la trouve voilà je la chercherai de mon côté on passe du coup directement à l'étape 2 on va fixer donc où le cavestan sur le et la bite d'amarrage donc malheureusement la bite d'amarrage j'ai pas vite d'amarrage et les caissons et les écoutilles du coup sur le pont avant donc dans un premier temps pof j'ai envie de voir déjà si ça tient bien donc voilà voilà où ça va se situer donc là je récupère ma petite pince elle est là je récupère tout ça on va mettre quelques points de colle ici ici voilà pas trop et ensuite on continue il n'a pas de sens pour celui là voilà ensuite on récupère du coup le pour l'étape 2 2 on va récupérer le le 2 1 voilà on va coller les prises d'air les prises d'air qui sont voilà c'est les petits bestiaux là on va les découper avec mon petit cutter ok une de fait mon d'ailleurs je l'aime directement c'est une toute petite pièce et voici donc qu'on peut voir entre les la pince il y a le téton qui est juste en dessous et c'est ce téton là qu'on va mettre juste ici dans le petit trou sac pour retrouver ça là donc là je fais un coup de lime pour enlever l'épaisseur qu'il y a dessus les petites pontes etc et ensuite on met même un petit coup de cutter aussi à ce niveau là voilà bref ok donc ensuite on met un point de colle tac et tac tac que je le place là ne saute pas toi ne fais pas un bombe parce que je vais faire un bombe aussi voilà touch on voit pas trop ça c'est vraiment bien parce que ça ça dose vraiment bien c'est bien c'est très bien une là et la deuxième que je dois découper tac et voilà donc la deuxième cette deuxième partie là je pourrais l'acheter ouais bon la poubelle en dessous ok donc on voit ça revient pour les mêmes principes que l'autre par contre cette fois ci on va le mettre ici juste en face de ce trou là donc là je pense que je suis un peu trop loin et voici donc un petit coup de colle révèle donc je prends un petit tapin c'est d'abord que je ne me couvre pas et ensuite on le colle devant ah merde malheureusement je suis comme un con je l'ai mis envers qu'est-ce qu'il se passe là qu'est-ce qu'il y a voilà 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 donc voici ce que ça donne ah oui il aura avant et ensuite donc les deux bits d'amarrage qui vont se coller là alors là ça va être full flow ça va être très full flow il y a des petites pièces aussi ça qui 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 donc voilà une et deux enfin une pour l'instant et enfin j'ai d'abord celle là et ensuite le deuxième le côté un débit d'amarrage de fait que je vais coller directement d'ailleurs là voilà la petite bête touc 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 et ensuite on met le petit point de colle auquel il faut et on va le fixer juste ici une de mise et du coup on met la deuxième on fait un petit coup de cutter voilà ça rentre très propre il n'y a pas d'imperfection du tout voilà nickel j'ai le petit col le petit coin de colle oh là j'en ai mis trop j'en ai mis trop j'en ai mis trop ok paf 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 dans le trou qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe là-dessus qu'est-ce qu'il se passe eh là là j'ai un problème moi aussi ok on va d'abord pointer par là ah là ça y est c'est mis nickel ensuite on fait le 2,4 on va fixer le côté avec les ponts d'amara juste là là et ici ok tiens ça se fait tout seul alors ensuite je vais d'abord vérifier si il y en a nickel j'ai enlevé les excès ensuite on fait le petit bitonio dans le trou le petit éton dans le trou papa dans le maman pardon excusez-moi on fait le deuxième qui est juste en face de moi papa dans le maman tétons dans tétons tétons dans trop et puis voilà donc ensuite après nous avons les trappes à mettre il y a une des trappes la plus petite elle va se mettre ici et la plus grosse là et en plus j'ai deux détons à mettre là donc là c'est parti bien je coupe trop court voilà ça c'est fait ça c'est fait non je vais couper trop court bon ça se voit pas trop ok ok donc les deux bits d'amarrage qui vont se trouver là un bit là un bit là et les trappes des grandes écouties la petite écoutie et la grande écoutie qui vont être là je fais j'enlève les petits excès paf une de fête et le côté de toute façon c'est déjà fait voilà on met le petit bout de colle tétons un un dedans voilà il ne bougera plus et l'autre est-ce qu'il y a un bout qui dépasse voilà une de fête le deuxième côté qui va être juste là c'est bon il n'y a rien à dire il n'y a rien à faire c'est bon ok ok on va passer du coup au niveau des écoutilles la petite écoutille celle que s'y situe juste ici je vais la découper et celle que s'y situe là je vais la découper aussi donc là c'est la petite et là la grande on va avec la taille voilà la petite est faite il n'y a plus qu'à la coller tac et tac donc ça ça ne me sert pas tellement à grand chose pour celui-ci on passe à là donc là je suis à l'étape 2.5 voilà j'ai bavuré ensuite on va mettre un petit point de colle voilà c'est ça ça n'a pas trop coulé voilà nickel donc là comme on peut voir sur l'image sur cette partie là on voit les espèces de les charnières les charnières qui sont là première partie et donc les charnières hop 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 ne me saute pas des doigts sinon ça va faire un gros bond tac et tac et voilà voilà avec les charnières qui sont juste ici une demise et la deuxième je la découpe voilà ce que ça donne voilà et la deuxième et la voilà donc on voit quelques excès encore à couper qui sont assez légers mais il faut que je les enlève et voilà donc là on fait pour la grande écoutille la même chose donc ici on peut voir le les alors merde putain j'ai oublié le nom les charnières voilà j'ai trouvé les nouveaux les charnières qui se trouvent se situent juste ici et on va mettre du coup à son emplacement ici et voilà les petites charnières on peut voir ici tac et tac ok on continue tac et voici la dernière écoutille de mise et voilà les fascicules interminés voilà ce que ça nous donne donc avec la tête de peau voilà 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 ok j'ai oublié quelque chose on continue donc voilà voilà donc si vous souhaitez donc vous abonner à à cette maquette voici donc ce que l'on reçoit donc dès le deuxième envoi on reçoit donc le numéro 2 dedans plus le numéro 3 gratuit avec la plaque et le classeur donc malheureusement voilà je vous parlerai ça plus tard la plaque et puis voilà pour seulement 6 euros pour seulement 6 euros 90 ensuite voilà 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 donc voilà pour le numéro 2 donc c'est ce que je disais donc ce que l'on reçoit directement juste ici je ne sais pas si on verra bien tac 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 ce que l'on reçoit directement est ici donc avec la tourelle l'avion et la tête de proue la fin de la proue du Bismarck et le classeur la plaque métallique pour le troisième pour le deuxième envoi on recevra donc le numéro 3 donc le deuxième envoi si vous commencez directement sur internet internet vous recevrez donc à partir du troisième envoi avec donc le numéro 4 et ensuite avec le quatrième envoi donc on recevra la boîte à outils donc voilà si vous le souhaitez vous y inscrire voilà il y a juste à renvoyer ce coupon là et puis voilà et oui j'ai oublié aussi quelque chose important que pour du coup le deuxième envoi le premier envoi comme ils disent on recevra aussi la BD donc la BD du Bismarck ça c'est fait donc là dedans dans le premier numéro aussi on a aussi ça cette partie là donc comme je vous le disais avec la bande dessinée du Bismarck le premier envoi etc donc il explique toujours les modalités etc et ensuite le fascicule à remplir pour le prélèvement automatique oui parce que ces cadeaux là sont uniquement pour le 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 prélèvement automatique avec le coupon aussi qui se situe là et le le fascicule pour l'enveloppe achète j'espère que ce numéro vous aura plu pour ce premier fascicule et cette découverte de coût du Bismarck laissez un pouce et un commentaire dans la description au prochain numéro qu'est-ce que l'on retrouvera on retrouvera le le numéro 2 donc avec la tourelle dessus un peu de l'activité aussi ah ça commence avec et ensuite voilà donc voici au niveau du résumé 1 qu'est-ce que ça nous donne ça fait plutôt un beau rendu je suis très content du résultat pour l'instant et du coup la partie métallique donc de la coût qui pense à peser un peu dès le premier numéro ça pèse ça pèse bon allez je vous dis du coup à la prochaine et tchuss à la prochaine